Ukraine, chute de l'euro, les épargnants rincés. Il s'est tenu ces jours-ci sur la base aérienne américaine de Rammstein, en Allemagne, une conférence des pays adversaires de la Russie. Lloyd Austin, qui est le secrétaire d'État à la Défense américain, c'est-à-dire le ministre de la Défense et en même temps le chef du Pentagone, a déclaré que l'objectif des États-Unis est d'afflébillir la puissance militaire russe pour 20 ans. Bonjour les amis, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous ne renoncez pas à comprendre ce qu'il se passe réellement, malgré le rideau de mensonge de la propagande dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, il va être question des conséquences sur l'épargne et le niveau de vie de la guerre mondiale qui commence et de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Deux informations avant de commencer. La première, c'est que vous pouvez désormais retrouver toutes mes vidéos sur la plateforme Odyssée. Pas la peine de vous faire un dessin sur les raisons de cette diversification. Ne manquez pas de les redécouvrir sur Odyssée et surtout ne perdez pas l'habitude désormais d'aller sur Odyssée parce que si jamais un jour vous ne voyez plus sur YouTube, c'est peut-être que je n'y serai plus pour un moment. La deuxième information, c'est que j'ai écrit à la fin de l'année dernière un rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022. Bien sûr, avec la survenance de la guerre et ses conséquences, tous les ménages devraient avoir connaissance de ces solutions. Je les mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en partie haute de la description. Une observation essentielle sur la réunion qui vient de se tenir donc à Armstein, Austin le reconnaît, il s'agit bien et avant tout d'une guerre contre la Russie. En choisissant de le dire au milieu des pays qui suivent les États-Unis dans leur croisade contre la Russie, c'est-à-dire de tous les pays obligés ou dépendants des États-Unis, de plus sur une base américaine en Europe. Il nous met au centre de cette guerre. C'est donc une nouvelle guerre mondiale, comme je l'explique dans ma vidéo précédente. Cette guerre est en soi une raison de faire baisser l'euro à cause de, premièrement, de l'obligation faite par la Russie de payer les importations que nous faisons de tout ce qu'elle nous envoie, en particulier le gaz, le pétrole et les matières premières, de les payer en roubles. Et aussi, ça va avec les conséquences de cette guerre, du descrédit que l'Union européenne a elle-même jeté sur l'euro en bloquant, rappelez-vous, dès le début de la guerre au mois de mars, les réserves d'euros que la Russie détient dans nos différentes institutions financières, c'est-à-dire nos banques centrales. Donc, d'un côté, on va payer en roubles, ça va nous coûter plus cher, et de l'autre côté, on a perdu du crédit. En effet, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais il faut le répéter parce que c'est essentiel pour l'avenir, les personnes physiques ou morales étrangères qui ont de l'argent à placer savent maintenant que l'UE peut leur voler si elles le mettent en euros. Puisque vous savez, lorsque vous détenez des euros, in fine, vous êtes dépendant de la banque centrale européenne. Elles vont donc regarder à deux fois avant d'acheter des euros, ce qui va entraîner une baisse de la demande d'euros, et la baisse de la demande d'euros va entraîner la baisse des cours de l'euro versus les autres devises. L'autre raison est l'inflation maintenant forte en Union européenne qui augmente depuis 18 mois. J'en ai déjà parlé aussi dans plusieurs vidéos. On ne peut pas faire une vidéo toutes les semaines pour parler de l'inflation, mais clairement, au moins depuis le début de l'année, c'est un sujet qui est installé et qui est permanent. Cette inflation accélère vite, et même de plus en plus vite, depuis le début de cette année. L'inflation, vous le savez, c'est l'augmentation des prix, c'est la définition. Cette augmentation des prix, elle a pour conséquence, ou elle revient à la baisse de la valeur de la monnaie, dit simplement, il faut plus d'euros pour acheter la même chose. Donc cette inflation a bien commencé avant la guerre. Mais maintenant, chacun peut anticiper que la guerre va l'aggraver parce que la guerre, ça coûte très cher, et que ça se finance quand ça dure trop longtemps, ou quand ça coûte trop cher, ce qui revient souvent au même, en fabriquant de la monnaie par la planche à billets. Et tiens, la planche à billets, pour ceux qui suivent mes vidéos depuis un certain temps, vous savez que c'est la spécialité de la Banque Centrale Européenne depuis dix ans, et que cette planche à billets est en réalité fondamentalement la cause d'énormément des problèmes que nous avons dans l'Union Européenne et en France. La Banque Centrale Européenne n'a jamais plus arrêté la planche à billets, tout simplement pour empêcher le système financier et les États européens de faire faillite. Alors depuis des mois, Mme Lagarde explique qu'il va falloir l'arrêter, ce qui n'est pas nouveau, sauf qu'effectivement, depuis que le Covid est terminé, après les folies de fabrication, de création monétaire de la Covid, le sentiment, la compréhension de l'urgence d'arrêter la planche à billets et d'essayer de partir en direction opposée de cette politique-là, c'est imposé à tous. Il va falloir l'arrêter, mais elle ne peut pas le faire. Elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas parce qu'elle ne peut plus le faire maintenant que les années précédentes. La guerre va lui fournir maintenant un excellent prétexte, justement pour continuer à faire comme cela, c'est-à-dire à ne rien changer. Ce fut d'ailleurs le cas avec la pandémie de la Covid. Il faut se rappeler que la Covid avait permis de justifier la création de... Le public n'a pas tenu la comptabilité. Mais quand on met bout à bout tout ce qui a été mis sur la table, que ce soit par la France, par l'Allemagne et par les autres pays de l'Union européenne, on est à 6 ou 7 milliards, enfin pardon, 6 ou 7 000 milliards, je n'ai plus le chiffre en tête exactement, mais c'est de cet ordre-là, peut-être à 1 000 milliards près, on n'est plus à ça près d'ailleurs, de création monétaire dans la zone euro. Alors, pour que ça parle un petit peu, 6 ou 7 000 milliards, ça représente, selon la façon dont on compte, la richesse créée annuellement par la zone euro, c'est-à-dire le PIB de la zone euro, ça représente à peu près la moitié du PIB de la zone euro, donc c'est absolument gigantesque. Et ça vient bien sûr aggraver un état de surcréation monétaire qui, je vous l'ai dit, était déjà préexistant depuis des années. Ces 6 ou 7,5 milliards ont servi à sauver les banques européennes qui étaient au bord de l'écroulement à la fin de l'année 2019, donc la Covid est tombée formidablement bien quelque part, et servent également à continuer à les maintenir à la tête hors de l'eau. parce qu'il y a eu la masse d'argent qui a été injectée immédiatement, et il faut savoir que depuis le courant de l'année 2021, l'entretien des banques se fait à raison de 100 milliards par mois de création monétaire par la BCE. Et cette création monétaire, quand on regarde le parcours que fait la monnaie créée, a servi après de l'enfoulement des banques à empêcher la faillite des états surendettés, puisque ce sont les banques qui continuent à financer les états surendettés grâce à cet argent qui leur vient de la Banque centrale. La continuation de cette politique va continuer son effet sur l'euro, c'est-à-dire le faire baisser. L'euro depuis un an, pour information, a perdu 14% versus le dollar américain, 7% face au franc suisse, et 11% versus le yuan, c'est-à-dire la monnaie chinoise. Il n'y a que le yen qui est en pleine débandade, pour d'autres raisons, d'ailleurs ça pourrait être un sujet de vidéo, parce que s'il se passe au Japon, ce plan monétaire est intéressant, et surtout quand on considère que le Japon, dans la course à la catastrophe monétaire, a un peu d'avant sur nous, donc ce qui se passe au Japon préfigure souvent ce qui va nous arriver, il n'y a que le yen qui soit en perte face à l'euro. Le seul frein dans ce contexte serait d'augmenter très fortement les taux d'intérêt, puisqu'en matière d'inflation, il y a deux solutions, c'est où on réduit la création de monnaie, voire même on diminue la masse monétaire en circulation, je n'entre pas dans les détails ni à la précision technique, ou et en même temps on augmente les taux d'intérêt. Madame Lagarde n'a pas envie de diminuer la masse monétaire en circulation, il ne reste plus qu'à augmenter les taux d'intérêt. Cela permet de freiner l'inflation, et aussi de rendre la monnaie plus attractive sur le marché d'échange, parce que les obligations en euros s'en trouvent mieux rémunérées, par exemple l'argent que les épargnants prêtent aux États et aux entreprises européennes. On voit bien que la BCE ne veut pas le faire. Comprenez bien ce que ça veut dire, consciemment la Banque Centrale Européenne fait payer aux épargnants la crise financière et les coûts à venir de la guerre, parce que la baisse de l'euro c'est la baisse de la valeur de l'épargne. C'est tout simple, notre épargne est libellée en euros, si notre euro, c'est-à-dire que lorsque vous avez une épargne, on va dire que vous avez 200 000 euros d'épargne, peu importe sous quelle forme, 200 000 euros, ça vaut ces 200 000 unités d'une monnaie qui s'appelle l'euro, si la valeur de cette monnaie se casse la figure, le résultat de la multiplication de 200 000 par la valeur de cette monnaie, eh bien il va aussi se casser la figure. Donc c'est très important de comprendre que la valeur de notre épargne, ce n'est pas vrai que pour nous, c'est une règle économique bien sûr qui concerne tout le monde, la valeur de l'épargne est liée à la valeur de la monnaie. Cela est d'autant plus vrai qu'on se trouve dans un monde ouvert où tout pays est un carrefour entre des importations et des exportations et le coût de nos importations évidemment ne revient pas au même selon que notre monnaie soit forte ou faible, mais ça je vais l'aborder un petit peu plus loin. Le deuxième point, enfin la deuxième raison, c'est que la forte inflation et des taux d'intérêt qui sont proches de zéro eh bien ça veut dire, c'est ce qu'on appelait depuis longtemps les taux d'intérêt négatifs, alors en l'occurrence on ne parlait que des taux nominaux, mais même si on a des taux légèrement positifs, des taux nominaux, c'est-à-dire les taux officiels qui vous sont versés lorsque vous prêtez de l'argent légèrement positifs, et que dans l'environnement en même temps, dans notre contexte économique, on a une inflation qui est bien supérieure à ces taux, eh bien le taux réel c'est la différence entre le taux nominal et l'inflation qui vient ronger cette performance, eh bien le résultat est négatif, donc ça veut dire que l'épargne que l'on place ne nous rapporte pas d'argent, même si apparemment elle est rédemérée à 1%, 1,5%, voilà, pas plus, ou même si ça passait à 2 ou 1,5%, à cela il faut enlever le niveau de l'inflation qui aujourd'hui est de 7,5% en France, et encore plus que cela en zone euro, et beaucoup plus que cela en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas. Le résultat c'est que notre épargne, actuellement, et ça fait longtemps que ça dure, mais là ça prend des proportions véritablement dramatiques, c'est que notre épargne est amenée à se dissoudre comme un comprimé effervescent dans un verre d'eau. Et vous savez comment on finit si les comprimés effervescents dans les verres d'eau. Ça ne s'arrête pas là, nous ne serons pas touchés seulement par l'évaporation de notre épargne, notre niveau de vie va aussi baisser. Le message que je suis en train de donner là, c'est que si vous n'êtes pas épargnant, parce que malheureusement, vos moyens ne vous ont pas permis de l'être, ou vous êtes dans un moment de votre vie où vous ne pouvez pas le faire, ne considérez pas que cette vidéo ne vous concerne pas. Parce que les raisons pour lesquelles l'épargne est en train d'être saccagée ont aussi un effet sur notre niveau de vie, et c'est facile à comprendre. Notre économie est intégrée dans la mondialisation, j'en parlais il y a trois minutes, elle importe donc des matières premières, des biens, des services, par centaines de milliards. C'est-à-dire que dans la richesse que nous créons en France chaque année, il y en a une grande partie qui a pour socle ce que nous importons. La conséquence est que tout ce que nous payons autrement qu'en euro va nous coûter plus cher, puisque l'euro perd sa valeur. Par exemple, nos achats payés en dollars, qui restent largement la monnaie du commerce international, à cela il faut ajouter ce qui est nouveau, c'est que maintenant nous allons payer en roubles ce qui avant était payé en euros. Et notamment ce fameux gaz, dont même en France nous avons quand même un besoin incontournable, le pétrole, le charbon, sauf si symboliquement on fait un embargo sur le charbon russe, quoique les Allemands n'ont pas envie de le faire parce qu'ils en ont besoin, on était prêt à faire un embargo sur des choses qu'on ne consomme pas. Manque de pot, il y a des gens en Union Européenne qui en ont besoin. Donc tout ça est maintenant payé en roubles et bien sûr, la conséquence est une augmentation des prix de revient de notre économie, de notre industrie et au final, une augmentation des prix à la consommation. Et une augmentation des prix à la consommation, tout simplement, ça s'appelle une inflation supplémentaire qui s'ajoute à celle qui existe déjà. L'inflation supplémentaire, ça veut dire une baisse supplémentaire du pouvoir d'achat qui, comme l'ont remarqué, la quasi-totalité des Français a baissé, à part l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, et M. Macron. Dites-moi en commentaire si à votre avis, l'épargne des Français est en danger, sinon pourquoi ? Dans la fiche qui apparaît en haut de la vidéo, vous trouverez un lien qui pointe vers les solutions pour se préparer aux conséquences de cette situation sur votre épargne et sur l'euro en 2022. N'oubliez pas de liker, de partager. Pour être notifié de la prochaine vidéo, vous avez l'icône en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien, gardez le moral et l'esprit clair. A bientôt !